— Je pense qu'on peut peut-être avoir un temps d'échange maintenant ou le premier temps. — M. le maire. — Mesdames, messieurs, chers amis, M. le maire, merci de cette invitation à venir présenter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et merci surtout à François Gemmènes d'avoir déjà largement présenté à la fois la question des migrations et les effets possibles de l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Abranche. — Je voudrais dire juste un mot à François Gemmènes. Pour compléter, les 200 000 personnes qui arrivent chaque année en France et qui se voient délivrer un visa, une autorisation de séjour, correspondent à des catégories très précises. — Il y a par exemple dans ces 200 000 personnes 65 000 d'entre eux qui sont des étudiants, des étudiants internationaux. Et s'ils viennent là, c'est parce que sous tous les gouvernements, il a été décidé de faire de nos universités des pôles d'attractivité pour que la France soit positionnée sur le marché mondial des étudiants, des migrations de savoirs. Et puis figurez-vous que sur ces 200 000 personnes, à l'époque de la mondialisation, il y a un certain nombre de nos concitoyens ou de nos concitoyennes qui ont la curieuse idée de tomber amoureux ou amoureuse de personnes qui sont non-originaires de l'Union européenne et qui ont en plus la curiosité de vouloir les épouser. Ça représente environ 50 000 ou 60 000 personnes chaque année. Et vous avez également 15 000 personnes qui viennent au titre du regroupement familial, c'est-à-dire la possibilité pour des étrangers en situation régulière de faire venir sa conjointe, son conjointe, ou ses enfants 15 000. Et au titre du travail, c'est chaque année 20 000 personnes qui correspondent à des besoins de l'économie française qui entrent sur notre territoire. Si je dis ça, c'est pas pour vous accabler de chiffres. C'est tout simplement pour vous montrer qu'à l'intérieur de ces 200 000 personnes qui rentrent sur le territoire, ça correspond à des catégories très très précises. Et finalement, c'est très peu de choses, compte tenu notamment des flux de personnes qui sortent. Parce qu'on parle souvent dans le débat public des gens qui entrent, rarement des gens qui sortent. Donc ça, c'est le premier élément. Alors, j'ai le plaisir de venir pour la deuxième fois en une semaine dans cette charmante ville d'Abranche pour présenter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Je voudrais d'abord vous dire, mesdames et messieurs, que le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ce n'est pas une création nouvelle. Ça ne date pas de 2015. Les premiers centres pour demandeurs d'asile ont été créés en 1973. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a inscrit les centres d'accueil pour demandeurs d'asile dans la loi. C'était en 1973. Et en 1973, la France a pu s'énorgueillir d'accueillir des réfugiés en provenance d'Amérique latine. A la suite du coup d'État de Pinochet, renversant Salvador Alieté. C'est ensuite, sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, ce formidable élan dans la société française pour accueillir des réfugiés en provenance du sud-est asiatique. Nous avons accueilli en France, entre 1975 et 1985, environ 120 000 réfugiés. Et à ce que je sache, ce pays n'est pas devenu asiatique. Ça s'est même plutôt très bien passé. Et ce que je veux vous dire, c'est que sous tous les gouvernements, sans exception, des places d'accueil pour demandeurs d'asile ont été créées dans tout le pays. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il a été créé environ 10 000 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. J'en ai moi-même créé dans des petites villes, comme par exemple Mayenne. Mayenne, Mayenne, c'est une ville de 13 000 habitants. J'ai créé cette structure en 2003. Aujourd'hui, il y a 150 demandeurs d'asile en permanence. Et les élus, les commerçants, les habitants se félicitent de la présence de cette structure. J'ai créé, il n'y a pas très longtemps, il y a environ deux ans, une autre structure à Clisson. Clisson, pour ceux qui connaissent, c'est une petite ville dans la banlieue de Nantes. Environ 10 000 habitants. Il y a un festival très connu. Eh bien, ce n'est pas simplement une ville de festival, c'est aussi une ville d'accueil qui, aujourd'hui, a un centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'environ 90 personnes. Et cela se passe très bien. Et puis, évidemment, dans la Manche, nous ne sommes là aussi pas des petits nouveaux. Puisque, depuis 2003, nous sommes présents à Saint-Lôme, nous sommes présents à Cherbourg et dans des petites villes. Et je voudrais vous préciser que dans chacune de ces villes, il y a à peu près entre 150 et 180 demandeurs d'asile. Il n'est donc pas 60, comme j'ai pu le lire de manière inexacte, dans un papier qui relatait ces événements et qui est paru, je crois, dans la Manche libre. Alors, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est une structure sociale, comme un CHRS, pour ceux qui connaissent. C'est une structure sociale qui est tout à fait normée. C'est une structure sociale qui bénéficie de financements d'État. C'est-à-dire que cette structure est financée au titre de la solidarité nationale. Mais comme d'autres structures pour des personnes qui sont temporairement en difficulté. Et donc, quand nous parlons de 90 personnes, cher François, en réalité, il faudrait parler de 21 familles. C'est déjà pas tout à fait la même chose, parce que, oui, c'est une part d'entre nous que nous accueillons, c'est-à-dire des gens qui ont les mêmes rêves que nous, la même envie d'avoir une vie familiale normale, qui ont des enfants. C'est donc 21 familles que nous accueillons. Où est-ce que nous les accueillons ? Nous les accueillons dans des appartements. Alors, ça dépend des villes où on arrive. Il peut y avoir de la disponibilité dans le logement social. Et à partir de ce moment-là, nous discutons avec les offices HLF pour savoir s'ils ont la disponibilité. Et nous leur demandons de répartir les appartements sur toute la ville, de manière à ce qu'il n'y ait pas une concentration. Ou alors, nous pouvons aller sur le marché privé. C'est-à-dire, nous louons des appartements à des individus qui sont d'accord pour mettre leur bien en location. Vous allez me dire également, mais alors, ces personnes, comment vivent-elles et avec quels sujets ? Eh bien, il y a une allocation qui est versée, qui s'appelle l'allocation pour demandeurs d'asile, et qui se montre pour une famille de 4 mensuellement. Je tiens à vous préciser cela parce qu'il y a des rumeurs qui sont tout à fait inexactes. Donc, pour une famille de 4 mensuellement, il s'agit de 494 euros. 494 euros pour un mois. Voilà, cette somme est versée par l'intermédiaire d'un organisme qui dépend de l'État, le reste étant pris en charge pendant toute la durée de procédure. Alors, François Germain a posé une question qui est importante, qui est, tous n'obtiennent pas le statut. Certainement d'entre elles peuvent être dégoutées de leur demande. Alors là, je me permets une toute petite rectification. Il est vrai que le taux global d'acceptation en France au statut de réfugié est d'environ 30%. Mais dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, le taux est beaucoup plus élevé. Il est plus proche de 60% pour une raison très simple. Imaginez-vous un seul instant, être obligé de fuir votre pays, d'arriver dans un autre pays dont vous ne parlez pas la langue, dont vous ne connaissez pas les procédures administratives et pour lesquelles vous avez 21 jours pour déposer votre demande d'asile. Imaginez, si vous n'êtes pas aidé, vous avez toutes les chances d'aller dans le mur. D'où l'intérêt d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Mais l'intérêt, ce n'est pas simplement celui-ci. L'intérêt d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est qu'il offre de la sécurité à son environnement. J'insiste sur ce mot, de la sécurité à son environnement. De la sécurité pour les personnes accueillies. De la sécurité et de l'emploi. Parce que, mine de rien, cette structure crée cet emploi à plein temps dans les villes d'Abranche. Vous savez, par les temps qui courent, cet emploi, ce n'est pas quelque chose de ridicule. Alors, il y a d'autres questions qui peuvent se poser. Ces personnes peuvent être différentes, être de culture différente, parler une autre langue. Eh bien, le travail d'une structure d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est notamment, parce que c'est une priorité pour nous tous, eh bien, d'apprendre à parler la langue du pays d'accueil. C'est-à-dire, notre langue. Et puis, ce n'est pas simplement de parler notre langue. C'est aussi de comprendre les usages du pays d'accueil. C'est de comprendre les valeurs qui structurent ce pays. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. C'est absolument indispensable. Et c'est le travail de nos équipes au quotidien. C'est pour cela, évidemment, François, raison de dire que ce ne sont ni des personnes exceptionnelles, ni des salauds. Mais, je peux vous dire, tout de même, avec le recul, que les éléments de délinquance dans les structures d'accueil pour demandeurs d'asile sont totalement marginales. J'ai, par exemple, à Saint-Loup, une structure de 130 personnes, à peu près. Eh bien, en 13 ans, il y a dû avoir deux actes de délinquance. Un vol chez Décathlon. Et puis, une bagarre. Bon, très sincèrement, j'ai l'impression que dans la ville d'Abranche, sur 13 ans, ça doit pouvoir être relativement équivalent. Donc, il n'y a pas de sujet autour de cela. Et nous sommes très clairs. Tout acte qui irait à l'encontre des lois de la République, évidemment, est sanctionné. La justice doit faire son travail. Nous accueillons. Accueillir, c'est un devoir. C'est un devoir de la France. En raison de ses engagements internationaux. Mais ça comporte des droits. Ça comporte des droits et ça comporte des devoirs. Et des devoirs, notamment des personnes. Et je crois que tout le monde le comprend très bien. Je voudrais, à ce stade de mon intervention, remercier M. le maire de m'avoir invité, de nous avoir invités, à débattre devant vous. Parce que, c'est vrai, je vais le dire ici, la mairie n'a aucune responsabilité. Dans la décision qui a amené à installer un centre d'accueil et commandeur d'asile à Manche. C'est l'État qui a lancé un appel d'offre dans toute la France. Et notamment dans la Manche. C'est un appel d'offre auquel nous avons répondu. Et compte tenu du fait qu'il y avait déjà des structures dans le nord du département, nous avons proposé d'installer cette structure de 21 familles à la Manche. Nous en avons parlé, j'ai informé M. le maire, j'aurais pu aussi ne pas le faire. Mais ce n'est pas dans nos habitudes, parce que bien évidemment, quand on arrive dans une ville, on dialogue avec les habitants, on dialogue avec leurs représentants. Puisque nous allons vivre ensemble. Et donc, il me paraissait tout à fait naturel de m'adresser à M. le maire en lui disant « Voilà ce que nous avons l'intention de faire avec le soutien de l'État et de la prévêtue qui a décidé de nous attribuer la création de ce centre d'accueil pour mon nord d'Asie de 21 familles. » Donc, voilà la réalité et ce que je veux vous dire. Et ce à quoi je peux m'engager ce soir avec Mme Tenet et M. Goudelot. C'est que, de façon régulière, nous vous inviterons, nous inviterons la population de la branche à participer à des journées porte ouverte. Vous pourrez rencontrer la population que nous accueillons, les familles que nous accueillons. Vous pourrez partager le bon amitié avec eux. Vous pourrez discuter de leur parcours. Nous ferons ça deux fois avant, de manière à ce que tout se passe en transparence. Et, bien évidemment, nous nous engageons à informer, à répondre aux questions qui seront les vôtres. Très sincèrement, je suis très heureux de venir aujourd'hui à la branche compléter notre implantation dans le département de la branche. Je suis sûr que vous saurez réserver le meilleur accueil aux personnes qui vont arriver. Alors, là aussi, j'ai lu dans un journal local que c'était parfaitement, je disais que les personnes étaient parfaitement identifiées. Et le journal local disait, ouais, mais vous ne pouvez pas donner leur identité. Ah ben non, je ne peux pas donner leur identité aujourd'hui, parce que les personnes ne sont pas encore désignées. Elles le seront par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elles auront la nationalité des pays qui se font aujourd'hui en guerre. François Germain a parlé de la Syrie, de l'Irak, bien sûr, de l'Afghanistan, mais ça peut être aussi des personnes qui viennent déritrer, vous savez, cette dictature à ciel ouvert de Somalie, du Soudan, nous verrons bien. Mais les personnes sont parfaitement identifiées par l'Office français des réfugiés et des apatrides. Elles sont en situation régulière pendant tout le temps de leur procédure et elles nous sont envoyées, donc je vous l'ai dit, par les services de l'État. Donc, voilà, nous commencerons l'accueil probablement dans la première ou deuxième semaine de février pour achever ce centre d'accueil pour le mandat d'asile. Dont j'ai omis de vous dire, mais vous le savez déjà, qu'il y a des appartements, évidemment, qui sont répartis dans toute la ville et puis il y a des bureaux administratifs où les familles sont obligées de venir de manière régulière, comme les intervenants sociaux qui sont ici seront obligés d'aller dans les appartements visités de manière régulière. Nous ferons des ateliers d'apprentissage du français, d'apprentissage de l'informatique et toute autre initiative que l'équipe locale voudra bien prendre. Donc, voilà, je ne vais pas être plus long pour laisser la place, évidemment, au débat, aux questions, aux interrogations, mais je sais d'ores et déjà que je peux vous remercier et compter sur votre générosité pour leur réserver le meilleur accueil. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements